Hey, salut tout le monde, c'est Idalia, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette aventure suivie Free2Play sur Pokémon Quest. La dernière fois, on avait fait le tuto, on a récupéré notre premier Pokémon, Carapuce, et on a recruté Goopix. Je vous avais donné nos objectifs pour ce Free2Play, constituer une équipe d'un Machoke, Midraco et enfin Loclass, pour avoir une équipe un petit peu complète et solide, et donc aujourd'hui on va essayer d'avoir notre premier Machoke. On espérera avoir un très bon Machoke, mais on doute. Je viens de terminer le premier boss, et donc on obtient une statue pour XP plus rapidement du niveau 1 au niveau 5, c'est pas mal, et on déverrouille bien évidemment les autres mondes. Par rapport aux ingrédients, ici il nous manque encore un seul miel pour pouvoir faire notre recette. Eh bien, euh, deux. Notre recette, deux champignons, deux béromus et un miel. Donc il faudra encore faire une mission. On peut patienter 5 minutes pour avoir un d'énergie. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc on se retrouvera dans 5 minutes, puisqu'il faut économiser notre batterie. Malgré que j'ai l'objectif recharge, enfin j'ai une recharge gratuite. D'ailleurs j'ai des gemmes gratos, et ça on apprécie, hein, bien évidemment. Donc le début de l'aventure, voilà, je vais attendre, je n'ai pas besoin de recharger, je ne suis pas pressé. Ne soyez pas pressé également. Donc on se retrouve tout simplement dès que c'est disponible. Pendant le temps que ma batterie va recharger, on va parler un petit peu des décorations à acheter. Alors pour, euh, pour vous simplifier la vie, je vous conseille également de regarder les vidéos de Haricotélévisions, hein, qui est youtubeur également Pokémon. Et qui a fait des vidéos déjà un petit peu astuce guide pour, euh, tout simplement les débutants pour ne pas faire d'erreurs au niveau des décorations. Et, euh, c'est plutôt, euh, sympathique de sa part. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne pour ça. Moi ici, je vais tout simplement suivre ses conseils. Et puis, de toute façon, on en aura besoin. Ici, il ne faut pas utiliser ses BP, puisqu'il va nous falloir le coussin Pyroli, le coussin Aquali, le coussin Voltali. Et la tente d'Audrio. Ces décorations, en fait, permettent d'augmenter, donc, de, euh, 50%, c'est beaucoup, eh bien, le taux d'apparition des ingrédients. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'ingrédients, eh bien, euh, quand, euh, quand vous allez faire une mission. Ça veut juste dire que, euh, en fait, au moment où vous allez en avoir un, au lieu d'en avoir, eh bien, un, vous allez en avoir, eh bien, un, vous allez en avoir, eh bien, au final, deux. Et, euh, quand, euh, vous en avez deux, euh, deux, eh bien, vous en allez avoir trois, etc. En fait, vous allez en avoir 50% de plus. Alors, il me semble que c'est arrondi, hein, donc, euh, voilà, hein, quand, quand vous en avez un, vous en avez deux, quoi, un truc comme ça. Donc, c'est pas mal. Et, euh, c'est pour ça qu'on va acheter tout de suite, euh, ces décorations. Alors, moi, euh, pour ma maquette, j'ai besoin beaucoup d'ingrédients bleus, puisqu'il me faut beaucoup de baies bleues, ainsi que de roches bleues. Donc, les roches glaces. Donc, je vais prendre, en premier, le taux d'apparition des ingrédients bleus, voilà. Mais, euh, vous pouvez, euh, prendre, euh, en fonction, tout simplement, de ce que vous avez besoin. Moi, après, je vais prendre le jaune, notamment pour le miel. Voilà, c'est bon, ma batterie est rechargée, on va pouvoir, eh bien, commencer le premier monde de la forêt, euh, tout humide, voilà. Alors, vous voyez ici, il y a un bonus de type feu, et vu que j'ai GoPix dans mon équipe, j'ai un petit bonus, hein, de, euh, je sais plus combien de pourcents pour, euh, les points de mon équipe. Mais, euh, voilà. Pour Pokémon Quest, hein, ne vous fouillez pas forcément à la table des types. C'est intéressant juste pour avoir un petit bonus, comme ça, de temps en temps. Mais, euh, pour tout ce qui est, euh, Pokémon, etc., vous pouvez spammer n'importe quelle attaque, hein, même, euh, c'est préférable d'avoir des attaques de votre type, pour avoir un bonus, euh, tout simplement, dessus. Et, euh, ne vous fiez pas forcément, ne faites pas une équipe, euh, forcément, avec des Pokémon, ou qui se complètent au niveau des types. Ça ne changera rien, euh, dans ce jeu ici. Donc, on va faire cette mission, et, euh, et on espère, eh bien, drooper des petits objets intéressants. Notamment du miel, c'est pour ça que je fais cette mission, puisque, euh, je veux, euh, du miel en masse. Et, euh, et voilà. Voilà, cette mission est terminée. Donc, ça commence à être un petit peu plus difficile que les, euh, derniers, euh, niveaux où c'était vraiment très simple. On a d'ailleurs obtenu, euh, du miel. C'est ce qui m'intéressait. On monte deux niveaux, c'est cool. Et on a gagné une gêne multitire, hein, donc c'est pas mal. Ça sera bien pour, euh, pour nos prochains Pokémon. Du coup, grâce à ce miel, eh bien, on va pouvoir tout simplement faire notre première recette pour potentiellement avoir Machoc. Alors, bien sûr, cette recette ne fait pas venir que Machoc. Il y a des post-its de probabilité que ça fasse venir également faire au singe. Mais, euh, ça restera. Donc, on va essayer d'avoir tout simplement notre petit Machoc. Machoc, c'est parti. Donc, deux champignons, deux baies, euh, remue et, euh, du miel. On va cuisiner ça pour avoir notre Machoc. Et on doit faire quatre requêtes. On va utiliser tout simplement notre objectif pour recharger notre batterie. Ainsi, comme ça, nous pourrons, eh bien, avoir notre premier Machoc. Et, euh, ce que j'espère, bien sûr. Alors, on bat ce tortil d'encore. Et on obtient une petite gemme. C'est cool. C'est sympa. C'est laquelle ? C'est la gemme Unison. Justement, c'est la gemme, eh bien, qu'on veut pour, eh bien, un Machoc Boost. Qui permet, donc, de partager Gonflette. Le boost de Gonflette, donc, d'attaque et de défense. Donc, ça rend nos Pokémon, eh bien, plutôt solides. Alors qu'on a le détecteur objet qui se met à briller. Qui permet d'avoir une gemme dorée. Hein, donc, pour avoir une bonne gemme dorée. Faut faire un des niveaux les plus, enfin, un niveau le plus difficile possible que vous puissiez faire. Donc, c'est ce que je vais faire juste après. Et on a un, euh, Nabno Cino 3D. C'est pour les Pokémon de type combat. Et on a un Machoc, voilà, hein, bien évidemment. Donc, c'est cool. Petit Machoc qui rejoint notre équipe. Il a une seule attaque. Et, euh, je sais pas ce que c'est. C'est Sacrifice. Ok, bon, c'est pas Gonflette. Mais, euh, c'est cool. Ça va nous faire un Pokémon de Melee. Il est niveau 7. Et, euh, au niveau des encoches, il est sympa parce qu'il a quand même 3 encoches multiples. Donc, on fait vraiment ce qu'on veut avec lui. Et, euh, et donc, c'est cool. On va pouvoir en faire un bon tank. Ou un bon, euh, un bon, euh, un bon frappeur, en tout cas. Donc, on va remplacer Rookool de notre équipe par ce Machoc, justement. Bien, alors, on ne peut pas utiliser nos ingrédients, malheureusement, étant donné qu'on n'en a pas assez, hein. J'ai pas eu assez de miel, dommage. Par contre, ça commence, on commence à avoir une bonne réserve de, euh, de petits noix grumes, ou même de, euh, bérumus et de champignons. Donc, ça, c'est cool. On va pas faire de recettes, hein, puisque je vous le dis, on veut pas forcément, euh, faire des Pokémon aléatoires. On veut vraiment, euh, ce qu'on cherche pour maximiser nos chances, puisqu'on n'a qu'un seul Chaudron, hein. Donc, euh, en objectif, ici, j'ai récupéré des BP. Donc, on va pouvoir tout simplement acheter une nouvelle décoration. Et donc, on va acheter pour les ingrédients jaunes, justement, pour avoir du miel. C'est ultra important dans notre situation. On a énormément besoin de ce miel pour ce Machoc. Euh, donc, c'est cool. Les ingrédients bleus, ils vont se stocker, euh, tout seuls, en attendant, euh, pour, euh, faire mini Draco et, euh, low class. Le temps que, au final, notre équipe XE, euh, monte pas mal. Et voilà, c'est battu Boostiflor. Du coup, on va voir notre gemme dorée avec notre détecteur d'objets. On a du miel, justement, en plus. Ce qu'il nous fallait, puisqu'on va pouvoir faire, en un, un nouveau Machoc. Alors, on a coup critique, dégâts critiques, et vitesse de déplacement. C'est pas impressionnant, vraiment. C'est pas forcément ce qu'on a envie. Nous, on veut vraiment les dégâts, enfin, les régénérations après dégâts. Bon, c'est pas grave. On va pouvoir faire un nouvel, eh bien, euh, Machoc, tout simplement. Euh, en cuisine, tout le monde. Voilà. Et ça va au fourneau. Eh bien, écoutez, moi, je vais optimiser ma batterie. Je vais attendre ces 6 minutes, quasiment. Hein, presque 5 minutes. Pour, eh bien, recharger ma batterie ensuite. Et, euh, avoir un nouveau Machoc, certainement. On se retrouve, eh bien, demain, pour la suite, effectivement. On aura un second Machoc. Est-ce qu'il sera meilleur que celui que l'on a actuellement ? On va essayer, également, de terminer, eh bien, cette forêt toute humide pour avoir le boss et une nouvelle statuette pour XP encore plus. C'était Dahlia. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la vidéo, et on se retrouve demain. Des bisous, tout le monde, et bye bye !